Musique Bonjour, c'est Rachel Dufour. Lisons ensemble le verset du jour dans Proverbe 29-25. C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'éternel procure la sécurité. Se confier en l'éternel procure la sécurité. As-tu besoin de sécurité aujourd'hui ? Ce verset est la lampe dont tu as besoin pour avancer. C'est vrai, le monde autour de nous est plus qu'anxiogène. On entend des bruits de guerre, des incertitudes au niveau de ce qui nous entoure, de l'avenir, des maladies, des catastrophes dans tellement de domaines. Les infos, les conversations sur les réseaux sociaux, les tensions qui envahissent toutes les sphères de ta vie, ont tendance à te faire trembler. Je vais partager avec toi l'illustration qui m'aide le plus dans ces moments-là. Les hivers chez nous au Colorado peuvent être assez extrêmes. Nous sortons d'une série de jours avec des températures qui sont descendues en dessous du 20 degrés Celsius. Nos voyages ne se calent pas sur la bienveillance de la météo et il nous est arrivé d'avoir à prendre l'avion au milieu d'un blizzard. Assise dans l'avion, la ceinture bien serrée, je pense dans ces cas-là aux promesses de Dieu qui me rappellent que ma sécurité vient d'en haut. À quoi ressemble-t-on blizzard ? Devant qui trembles-tu ? Des hommes, des femmes, des collègues, des voisins, des amis, ta famille ? Bénis-les, serre ta ceinture et lève les yeux vers la valeur sûre d'où provient ton secours. Ne te fais pas piéger en tremblant devant ses adversaires ou ses situations adverses. Voilés comme des violents flocons de neige, un jour ou l'autre, ils vont fondre au soleil. L'avion décolle, tremble au milieu des turbulences, mais arrive finalement toujours dans le ciel bleu avec le soleil, éblouissant, qui fasse même les effets négatifs et douloureux de la tempête. Si quand tu entends ces paroles, ton cœur est agité, prends le temps de lever les yeux vers le soleil. Pense à ton Dieu. Il est là même quand tu ne le vois pas. Même quand tu ne sens pas la chaleur des rayons du soleil, il brille et permet la vie sur notre planète. De la même façon, même si tu ne sens pas la présence de Dieu à tes côtés, il est présent, il ne t'a pas oublié. Te souviens-tu du poème magnifique « Des pas sur le sable » ? Fais une pause, ferme les yeux, « Je voudrais le déposer sur ton cœur. » Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel, apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque scène de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuons à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêtée et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. Je l'ai donc interrogé « Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. » Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'es laissée seule au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et le Seigneur répondit « Mon fils, ma fille, tu m'es tellement précieuse, précieuse. Je t'aime, je ne t'aurais jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'avais qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. » Sous-titrage ST' 501